L'invité de la rédaction Personnage ambigu et secret, Paul Touvier illustre les méandres de la collaboration française durant l'occupation allemande et les ambiguïtés propres au régime de Vichy. Quelques années passées à la tête de la milice et une vie entière de cavale avec le soutien notamment de certains hommes d'église. Son histoire finira derrière les barreaux de la prison de Frennes mais elle laisse un nom emblématique, celle de l'affaire Touvier. L'affaire Touvier, les révélations des archives, c'est le titre du nouveau livre de Bénédicte Verger-Chagnon. Bonjour. Bonjour. Livre que vous publiez aux éditions Flammarion, vous êtes historienne spécialiste de la seconde guerre mondiale. On vous doit une biographie du maréchal Pétain qui a reçu d'ailleurs de nombreuses récompenses. Et vous publiez donc cette enquête remarquable, une jeudi enquête puisque vous avez plongé pour cela dans les archives de très nombreuses archives publiques et privées également concernant l'affaire Touvier. On en dira un mot de la nature de ces archives également. Mais pour commencer notre entretien, Bénédicte Verger-Chagnon, tout simplement, qui est Paul Touvier ? Alors Paul Touvier est né en 1915. C'est un militien ou plus exactement ce n'est pas un militien ordinaire puisqu'il est le chef du service régional de renseignement de la milice de Lyon. Et 50 ans plus tard, il sera le premier Français jugé pour complicité de crime contre l'humanité. Vous vous demandez, Bénédicte Verger-Chagnon, dès le début de votre livre L'affaire Touvier, vous vous demandez si finalement tout ne se joue pas au sein d'une famille, en l'occurrence de sa famille, la famille de Paul Touvier, et vous exposez pour cela son pédigré, si je puis dire, c'est-à-dire ses racines, les origines de ses parents. Est-ce qu'il vous a semblé, dans la biographie même de Paul Touvier, qu'il y avait les origines de ce qu'il deviendra par la suite ? En tout cas, lui-même était très attaché à sa famille et à ses racines. On l'a vu puisqu'il s'est caché dans sa famille pendant des décennies. Et donc, c'est pour ça que je me suis interrogée plus particulièrement sur ce contexte qui est dominé par la figure de son père, vraiment le pater familias d'une famille nombreuse, à la fois un père autoritaire, un père aimant, comme souvent, et en tout cas qui a fait partager à son fils, malgré de grandes dissensions par ailleurs, je dirais dans la vie par ailleurs, ses opinions politiques, dominées par la détestation de la République, l'antisémitisme et l'antimasonisme, et puis à un catholicisme intransigeant et assez fermé, même pour un catholique du XIXe siècle, puisque son père était né en 1873. Il y avait une grande différence de génération. Donc, c'est ça, Paul Touvier aussi, le résultat d'une jeunesse chaotique. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en même temps, il a, vrai sens la loin, une sorte de problème, d'un rapport avec l'autorité qui n'est pas évident. Absolument, une sorte de rébellion par à coup, et puis qui va se terminer soudain, je dirais, en 1940, dans une rencontre avec son père, qui l'amène à entrer à la Légion française des combattants, au sol, et de là à la milice, où il va trouver enfin une carrière, puisque jusque-là, sa vie est une vie difficile et médiocre professionnellement. Il passe par les chemins de fer, il n'a pas une vie très intéressante. Oui, il a une toute petite situation, il a perdu sa femme épousée très jeune, il a perdu un de ses enfants. Voilà, tout est très chaotique, et soudain, il est paradoxalement révélé à lui-même par la défaite et l'adhésion au régime du maréchal Pétain, puis, je dirais, à des idées plus précises en termes de répression, de collaboration. Et autre paradoxe, Bénédicte Verlèche-Ségnon, concernant Paul Touvié, c'est qu'il intègre la milice, et pourtant, à vous lire, il nourrit un certain dégoût, en tout cas une certaine peur de la violence, ou en tout cas de la violence physique, de la douleur. C'est quelqu'un qui a... Sans pas détendre, pourtant. Voilà, qui a un rapport, pas celui qu'on imagine de la part de miliciens, avec la violence physique. Lui-même a eu un service militaire très chaotique, à cause de ses problèmes de rébellion contre l'autorité. En 1940, quand la campagne de France a commencé, il a été dominé complètement par la peur, il s'est perdu, il a même été porté comme déserteur. Et en fait, ce qu'il va rechercher dans la milice, dans un premier temps, c'est vraiment l'adéquation avec ses propres convictions, et puis, je dirais, un travail de bureau. C'est pour ça qu'il est au deuxième service, au service de renseignement. Dans un premier temps, il se fait remarquer par son sens de l'organisation, par ses fiches, pour faire simple. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il va entrer en action, quoi qu'il ait tendance à toujours mettre une médiation. C'est-à-dire, souvent, il envoie ses subordonnés procéder aux arrestations. Il arrive alors que les opérations sont soit en cours, soit achevées. Et lui se réserve davantage pour, je dirais, les vols, les raquettes, enfin, ce qui... Vous parlez quasiment d'un... En tout cas, ce sont les accusations qui seront même portées contre lui. Après, on parle du système de raquettes organisées, de gangsters. Oui, oui, voilà. C'est quelque chose qui s'apparente à une délinquance de droit commun, en profitant à la fois de la situation de vulnérabilité de certaines personnes, en particulier des juifs, et de l'impunité dont il jouit en tant que fonctionnaire assez élevé de la milice, si je puis m'exprimer ainsi. Et en fait, c'est vrai qu'il dira sans cesse par la suite qu'il n'a jamais torturé lui-même. Je pense qu'eux égard à son caractère, c'est assez vrai. Et il y a également un fait que vous soulignez avec une expression assez intéressante, qui est l'assurance sur l'avenir. C'est-à-dire que cette carrière de Paul Touvier dans la milice, si l'on peut dire, commence assez tardivement dans l'histoire de la guerre, puisque la milice est elle-même créée en janvier 1943. Et il prend vraisemblablement conscience assez vite que finalement, il faudrait peut-être préserver certaines personnes pour avoir des témoignages positifs à son égard. En tout cas, c'est vrai que, comme il le dira lui-même à son procès, à l'été 1944, il dira « je ne suis pas bête, j'ai bien vu que c'était terminé ». Donc à ce moment-là, il essaie effectivement de rendre des services pour qu'on puisse lui renvoyer l'ascenseur si la situation l'exige. Et puis, il met plusieurs solutions en cours, puisque, par exemple, je pense qu'il envisage d'ores et déjà une fuite, une vie cachée. Il met de l'argent de côté, justement, sur le produit de sérapine. On va parler de ses moyens de subsistance, puisque ce sera finalement la quasi-totalité de sa vie, cette vie de cash. Une question, Bénédicte Vergé-Chignon, sur cette période assez trouble qui marque la fin de la guerre, avec les grands procès de la fin des années 40. Touvier, lui, a deux condamnations à mort, mais par contre, une masse qui pèse sur lui. Il ne quitte pas la France, il reste en France. Oui, alors il choisit de ne pas partir vers l'Est et vers l'Allemagne, ultérieurement avec les miliciens, et de se cacher avec sa famille. Il est un as des faux papiers, il s'en est abondamment pourvu. Et puis, avec l'argent qu'il a mis de côté, qui représente à peu près 100 000 euros, et bien, il s'installe d'abord à Montpellier, et puis, il cherche quelque part en France où s'installer, mais l'argent s'épuise, et il a de nombreux frères et sœurs, et neveux et parents à charge. Et alors qu'une partie de ses frères et sœurs sont arrêtés, il se cache finalement à Paris, et là, il reprend une vie de hold-up, de trafic, de marché noir pour vivre. Et pendant ce temps-là, il est réputé mort dans la région Rhône-Alpes, et il est condamné à Lyon, puis à Chambéry, en 1946 et en 1947, par contumasse à mort, je dirais plus pour les fonctions qu'il a détenues à la milice que pour le fond de son dossier. Il y a également, je le disais en introduction de cet entretien, Bénélique de Vingé-Chénion, le rôle particulièrement important que jouera non pas l'Église, mais une partie de certains hommes d'Église, et non pas des moindres parfois, pour le protéger, pour couvrir cette cavale qui va durer des décennies. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes ? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Touvier est donc issu d'une famille non seulement très catholique, mais très liée avec des prêtres. Et il va, quand il va avoir besoin d'aide, se tourner très naturellement vers les milieux qu'il connaît, pour recevoir à la fois de l'aide matérielle, des caches, de l'argent, enfin des subsides, et puis, dans un second temps, pour obtenir des interventions dans l'espoir d'une amnistie ou d'une grâce de ces condamnations à mort. Et certains vont œuvrer assez efficacement. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il reçoit l'aide de prêtres qui ne sont pas des petits prêtres de paroisse anonyme, mais qui peuvent avoir des responsabilités au sein de l'institution assez importantes, avoir, je dirais, une sorte de surface régionale, voire nationale, au hasard des conquêtes qu'il arrive à faire par un mélange de séduction, d'arguments. Et parmi les gens qui tombent sous son charme, si je puis dire, il y a parfois des personnalités totale fait inattendues quand on lit des choses sur la vie de Paul Touvier. C'est par exemple cette rencontre avec Jacques Brel ? Oui. Alors, voilà, Paul Touvier a toujours eu le rêve de travailler un peu dans les milieux du spectacle. Il a approché divers acteurs ou comédiens. et puis, dans les années 50, au moment où Jacques Brel commence à être un peu connu, il se présente à lui en 59, je crois. comme un pauvre réprouvé, un condamné, probablement sans entrer dans les détails de son parcours. Par exemple, la femme de Jacques Brel pensait qu'il était un prêtre défroqué. Vous voyez, il y a un flou comme ça. et il s'insinue dans les bonnes grâces non seulement du chanteur en lui rendant des services, mais aussi de son régisseur, de son pianiste. Et, voilà, il essaie de trouver comme ça les voies d'une carrière. Et puis, je pense qu'il se berce très agréablement de fréquenter des gens connus ou estimables. Et il y a donc ce trait de très particulier au caractère de Paul Touvier, Bénédicte Vergé-Chagnon, c'est que tout au long de ces longues années de cash et de cavale, indépendamment du fait qu'ils faillent en changer fréquemment, régulièrement, mais avec une certaine constante que vous soulignez, il y a la recherche permanente de témoignages positifs en sa faveur. Oui, parce que une chose est certaine, c'est que Paul Touvier ne veut pas se présenter à la justice car il ne veut pas s'admettre comme coupable. donc ce qu'il va chercher toujours, c'est non pas de purger sa contumasse, mais d'obtenir une amnistie ou une grâce. Et ce qui implique effectivement, vous vous en doutez, de pouvoir présenter des attestations, des témoignages de moralité comme quoi on a changé, on est maintenant un bon père de famille, un homme utile, voilà, plus du tout un criminel en admettant qu'on en ait été un. Et donc, il y a effectivement cette bizarrerie de la vie clandestine, puisque jusqu'en 1967, date de la prescription, il pourrait tout à fait être arrêté, avec une multiplication d'interventions qui l'emmène régulièrement jusqu'à Paris et parfois jusque dans des ministères, effectivement. Et il y a donc, après 23 ans de clandestinité, cette amnistie que vous soulignez à l'instant ? Alors d'abord une prescription, voilà, la prescription des 20 ans et il découvre avec stupeur que ce qu'on appelle les peines accessoires, interdiction de séjour, confiscation de biens, indignité nationale, ne sont pas prescrites en même temps que les peines de mort. Et là, il relance ses supporters, ses soutiens, ses protecteurs pour obtenir, bon, d'être débarrassé de ses peines accessoires. Et ce qu'il souhaite, c'est la grâce présidentielle ? Alors, à défaut d'autre chose, puisque en fait, à chaque fois qu'il a sollicité des amnesties, les hauts fonctionnaires lui ont opposé la lettre du droit, c'est-à-dire qu'il avait commis des crimes qui n'entraient pas dans les catégories de l'amnistie. Et donc, la solution, c'est d'escalader jusqu'au président de la République pour obtenir une grâce, avec là, un déploiement, je dirais, de cardinaux et d'évêques. Et Georges Pompidou, il est sensible à l'époque ? Oui, et je pense que c'est surtout la personne qui s'occupait de son secrétariat particulier qui y est sensible et qui lui présente le dossier. Il s'agit de ne gracier que les peines accessoires. Georges Pompidou est lui-même dans une logique, il ne s'est pas engagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il en a soupé des gaullistes historiques et des résistants. Nous sommes en 1971 et il affiche sa volonté de tourner la page des guerres franco-françaises et donc il gracie Paul Touvier effectivement au mois de novembre 1971. Néanmoins, on lui demande de rester discret sur cette grâce. Comment expliquez-vous Bénédicte Varger-Chenion que Paul Touvier avec le passé qu'on lui connaît malgré ce qu'il a pu écrire ou réécrire de sa vie ? Comment expliquez-vous qu'il ait pu recueillir autant de prestigieux soutiens de témoignages ? Vous parlez même de quelques compagnons de la Libération qui signent en sa faveur. Oui, alors je pense qu'il y a un mélange de segmentation et de dissimulation. C'est-à-dire qu'il a rodé un discours justificatif pour minimiser tout ce qu'il a fait et au contraire pour se présenter comme le bon militien, celui qui essayait de limiter les dégâts au milieu de brutes, de truands et il fait valoir les libérations qu'il aurait décidées de son propre chef et il faut dire que c'est lui qui dirigeait certains centres de détention de la milice. et donc voilà en ciblant les arguments avec les uns et les autres parfois l'accord de sensibles parfois le raisonnement c'est vrai qu'il se gagne des soutiens dont certains sont prestigieux ou remarquables d'autres personnes se refusent à l'aider et puis je crois que vous savez il y a ce fait qu'on est sollicité ma foi on fait un bon mouvement voilà sans forcément mesurer toutes les conséquences ni avoir une pleine connaissance du dossier. Leur tourne Bénédicte Vergé-Chagnon va être obligé de conclure cet entretien concernant votre nouveau livre remarquable l'affaire Touvier les révélations des archives on le sait ou ceux qui ne le savent pas le découvriront évidemment vous traitez aussi le procès qu'il le mènera finalement en prison où il mourra à la fin des années 80 on n'a pas trop le temps désormais de parler de tout cela ni de la façon dont il sera redécouvert par la presse en 72 et qui révélera un autre un autre un autre pan de cette personnalité vu qu'il n'est pas avare d'interview notamment à la presse je voulais simplement vous entendre sur le travail que vous avez dû fournir pour rédiger l'affaire Touvier les révélations des archives vous avez pu consulter de nombreuses archives aussi bien publiques que privées je le disais en ouverture d'entretien ce qui m'a marqué c'est ce que vous dites alors que vous êtes historienne et habituée donc à consulter ce type de document vous dites que la consultation des archives privées de Paul Touvier a nourri chez vous un indéniable malaise pourquoi ? oui alors c'est vrai que je suis habituée aux archives de la collaboration et de l'épuration qui parfois sont violemment choquantes mais là c'était en dehors de l'aspect malfaisant aux criminels vous savez une sorte d'enveloppement sinueux comme ça on voyait une personnalité qui alterne la séduction et le chantage et ça se ressentait dans sa masse d'archives car il a été également l'archiviste de lui-même pendant toute sa vie ça vous a surpris d'ailleurs oui tellement je pensais qu'un clandestin ne se promenait pas avec deux mâles de documents dont certains l'incriminaient lui-même puisque à la fin des fins dans son procès il sera condamné à cause de ses propres révélations sur le crime de Rieux crime dont nous n'avons pas parlé mais pour cela il faut lire votre livre passionnant et remarquable l'affaire Touvier les révélations des archives aux éditions Flammarion livre que vous signez Bénédicte Vergé Chagnon merci d'être venu sur RCJ pour nous en parler merci à vous Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info Sous-titrage Société Radio-Canada